Le 28 septembre dernier était officiellement lancé un audio guide pour découvrir ou redécouvrir les arbres remarquables du parc d'Elpha Sauvé à Salaberry de Valleyfield. Ce qui est vraiment intéressant, ça va nous permettre à la fois d'en apprendre sur le lieu et à la fois d'en apprendre sur justement la biodiversité et les différentes caractéristiques de nos arbres. Donc on va apprendre certaines choses à propos de notre passé, également à propos de l'avenir. L'ensemble du contenu a été monté à la fois bénévolement par Criveur, mais aussi par un certain soutien financier de la Banque TD. Et le tout avec la participation enthousiaste de personnes à la ville qui ont bien voulu l'intégrer à leur carte interactive. L'audio guide est accompagné d'une carte interactive et permet aux utilisateurs d'identifier les arbres qui nous entourent. L'audio guide permet de faire le circuit guidé des arbres à son rythme et au moment qui nous convient. Puisqu'à ce moment-là, en entrant dans le parc Sauvé, à l'aide de votre téléphone intelligent, vous allez pouvoir repérer les arbres qui ont été identifiés et qui bénéficient d'une description. Il y a 21 arbres et vous pourrez soit les réaliser dans l'ordre, ce qui vous permet de faire des liens entre les différentes stations, ou y aller aux grides où vos pieds vous amènent. Et pour faire l'ensemble du circuit, ça prend environ 90 minutes. Lorsque vous arrivez devant un arbre, vous allez avoir une photo pour quand même vous aider à confirmer que vous êtes au bon endroit. La description devrait aussi vous aider à confirmer. Si vous êtes devant un conifère et que ça mentionne un feuillu, il faut peut-être légèrement se tasser. Mais la description vise à vous outiller d'une manière un peu plus vivante sur comment distinguer certaines espèces de feuillus parmi les plus communes dans notre environnement. Que ce soit certaines espèces d'érable, certaines espèces de chênes, certaines espèces d'épinettes. Cet audio guide est en quelque sorte une bonification de parcours déjà existant, mais qui nécessitait une mise à niveau. Vers 2013, Criveur avait fait trois circuits remarquables dans la ville, deux dans des quartiers résidentiels et un au parc sauvé, où est-ce qu'on visait à mettre en valeur des arbres qui sont qualifiés de remarquables au sens botanique, c'est-à-dire par leur âge et ou par leur taille et ou par leur présence exceptionnelle dans notre milieu. Et puis, c'est des pamphlets papiers qui avaient été faits avec des numéros et les numéros avaient été cloués sur les arbres. Et les écureuils en sont venus à bout de ces pancartes-là. Donc, en voulant renouveler les pancartes, on s'est fait proposer de peut-être plutôt les glisser sur une carte interactive pour éviter de clouer une pancarte qui, de toute façon, amenait un numéro, qu'il fallait de toute façon avoir un autre support, vu qu'on n'aurait jamais pu clouer toute la description sur l'arbre. Donc, c'est comme ça qu'est, je veux dire, que naquit le concept. Enfin, vous pouvez accéder à l'audio guide et sa carte interactive via le site Internet de la ville de Salaberry de Valleyfield. C'est tout simplement, en fait, en tapant « Arbre remarquable » dans l'espace de recherche sur le site. Et à partir de ce moment-là, on va arriver sur une liste d'arbres, en fait, les arbres du circuit de 1 à 21. Et dans chacun, on va pouvoir lire la description de l'arbre, un peu, beaucoup d'éléments techniques, en fait, des photos et surtout, bien sûr, l'accès à la capsule. Pour bien identifier l'arbre, on a besoin de la description, mais on peut aussi s'identifier géographiquement sur le site, arriver à les positionner les uns par rapport aux autres. On a accès directement à la carte où ils sont positionnés de 1 à 21. Et donc, en allant d'une fiche à l'autre, on a accès au contenu qui est dans la section des arbres remarquables et on a accès, donc, bien sûr, au vichier audio pour en connaître tous les détails et tous les secrets.